C'est quoi, 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 je vais vite lancer une petite musique en attendant, si on peut, en attendant d'attendre, en attendant d'attendre. Vous rentrez, vous partagez, s'il vous plaît, vous rentrez, vous partagez, est-ce qu'on peut trouver une musique, vous rentrez, vous partagez, vous rentrez, vous partagez. Je peux partager ton lèvre pour te soutenir. Mais partagez non, mais partagez non, bon voilà, partagez le live s'il vous plaît, je regarde combien on partage, partagez le live, partagez le live, partagez le live. À cause de cette histoire-là, de copinage, de tout ça-là, je suis en train de parler à gauche, à droite, j'oublie même les sens. C'est bonjour maman Claire, j'espère que vous allez bien, je vais très bien, parfaitement bien, je vais parfaitement bien, parfaitement bien, ne vous en faites pas. Donc, vous voyez que depuis un moment là, on va dire depuis lundi, on va dire depuis une semaine, depuis une semaine, je suis vraiment dans cette optique de clash où je reprends à un clash par un clash pour une fois quand même. J'ai bien fait le clash de chez clash et vraiment je me suis déconcentré, de concentré ou de connecter de tout ce qui concerne le Gabon. Voilà, veuillez partager s'il vous plaît. Donc, tout à l'heure là, dans mes publications et tout et tout, et on m'envoie une vidéo. Et c'est de cette vidéo là que je vais parler maintenant. Voilà, c'est de cette vidéo que je vais parler maintenant. Voilà, je suis avant tout, quelqu'un quand il y a un problème dans la tête, je ne regarde plus ce qui se passe à côté. Vous l'avez remarqué parce que moi je suis une têtu, vraiment je suis une têtu. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je vais te parler d'une chose là jusqu'à... Je ne m'arrête pas. Et là, là vraiment, on m'a envoyé une vidéo et ça me met en colère. Vraiment ça me met en colère. Et là, il s'agit bien sûr, on retourne un peu au Gabon. Donc, ici, on ne va pas parler de la célèbre star, de notre célèbre star avec qui on est en conflit de Starmania en ce moment-là. Aujourd'hui, ce n'est pas son direct. Donc, aujourd'hui, je ne fais pas un direct de notre star de Starmania. Donc, notre buzz de copine là, c'est ça, on aime ça. On aime le buzz, on n'aime pas le tout. Donc, arrêtez de venir faire comme si vous n'aimez pas ça. On aime ça. On aime quand ça bouge, on aime quand ça parle, on aime quand ça s'insulte. Et c'est le propre des Gabonais. Donc, les moralisateurs de trucs à la con, vous mettez simplement à côté. Parce que tout simplement, c'est le bien-être des Gabonais. C'est comme ça, nous sommes. L'être humain est comme ça. Il aime quand ça bouge. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Bonjour Dengar, je t'ai vu que l'été. Pardon, vous entrez et vous faites la petite action qu'on appelle partage. Commençons. Bon, voilà, à quoi de rentrer dans le clash où j'oublie même mon rôle d'activiste ici-là. Mais bon, si moi, je ne suis pas bien dans ma tête là, je ne suis pas bien, non. Je dis que je ne vais pas parler du Gabon pour le moment, tant que je n'aurai pas terminé avec l'affaire de Paola. Mais je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Je ne vais pas trop perdre mon temps avec, voilà. Me soutenir en quoi? Bref, vous parlez vos questions, vous répondez à vos questions vous-même. Vous posez vos questions, vous répondez à vos questions. Vous-même, moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe devant là-bas. Alors, il y a une vidéo qui passe, vous savez, il y a à peu près de plus qu'on parle avec le COVID-19 là. Je pense encore, il y a ma dernière vidéo quand j'ai parlé de COVID-19 avec les statistiques et les chiffres qui sortent qu'on est maintenant à 600 cas. Donc, les chiffres ne font que s'augmenter. Donc, nous, parfois, on fait des dirèges ici, on ne demande qu'AKA. Donc, les chiffres-là, les chiffres ne font que s'augmenter. On ne voit pas des malades, on ne voit pas des témoins, on ne voit rien, rien, rien du tout. Cette histoire-là, donc, au Gabon, là, 600 personnes sont atteintes. Dans les 600 personnes, là, il n'y a personne qui connaît quelqu'un au Gabon. Il n'y a vraiment quelqu'un qui ne connaît personne au Gabon là-bas. Il y a seulement les malades, entre eux-mêmes les malades qui se connaissent dans le vampire. Donc, on a envie de faire ça ici, là. Et vraiment, cette merde que le pouvoir, ou le, il s'appelle ça comme le compil, cette merde que le gouvernement gabonais, cette manière qu'ils ont d'insulter l'intelligence des Gabonais, me dépasse. Ça me fait rappeler encore, vous vous rappelez de, quand il y a eu des émeutes, là, le malade, celui, le blessé, Kali Bongo, allait regarder au chevet, là, celui, Kali Bongo, allait regarder au chevet, qu'il est malade, il a fait le bisou avec le chemis. C'est bien, 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 bien. Ça me rappelle cette histoire-là. C'est-à-dire que l'histoire des témoignages, là, ça me rappelle ça. Rentrez-vous, partagez, s'il vous plaît. Ça me rappelle vraiment ça. Et ça me fout les boules parce qu'on ne peut pas, les Gabonais, vous ne pouvez pas aussi jouer avec la vie des gens. On va regarder le témoignage qui m'énerve, là. Ça dit que je suis déjà dans ma colère avec une timbre aussi qui fait les choses bizarres, là-bas, que je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, là, parce que ce n'est pas son live. Voilà, comme je dis, comme beaucoup m'écrivent, là, j'ai envie de mettre déjà un peu en parenthèse que je ne suis pas en train de me victimiser parce que je ne suis pas une parfaite personne. On est d'accord ? Je ne suis pas en train de me victimiser ou bien dire que, oh, je suis parfaite, on m'a fait du mal, là-bas. Non, 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 non. Ce n'est pas mon but ici, là. Jamais, jamais, jamais. Je vais comprendre. Et comme ça a été publié publiquement et je ne fais que demander publiquement comment ça se passait comme ça. Sinon, là, je ne serais même pas là. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là à venir me victimiser. Parce que vous, les résistants, vous m'avez aussi mal parlé ici. Et pourtant, je n'ai pas fait cas à vos problèmes. Pourtant, vous, les résistants, ici, vous m'avez, jusqu'à vous, vous avez mis ma mère en danger. Je n'ai jamais fait cas à ça. Donc, ce n'est pas ça. Enlevez ça. Donc, cette vidéo-là ne concerne pas Paola parce que je n'ai l'habitude de me répéter. On va aller, on va aller. Cette vidéo concerne tout simplement la résistance. Donc, retournons. Maman, mes ombres, là, oh, oh, maman, j'ai encore fait mal. Oh, n'yam bien. D'abord, ça m'a gratté ici. Maintenant, c'est là. Donc, retournons à nos moutons. Les moutons pour lesquels vous me connaissez aujourd'hui, là, c'est-à-dire le Gabon. Je me suis fait mal en Corée. Je ne sais pas, là, que malgré moi-même, ça souffre de bien, là-bas. OK. Retenons-en. On va essayer d'écouter la chose qui me fait lever ce matin. Là, il dit que, mon Dieu, donc, il y a des conneries qui se passent au Gabon. Moi, je suis focalisée sur une timbre, là-bas. Les uns et les autres passent à la pandémie du Covid-19. À la suite du pain, c'est-à-dire le pain, c'est-à-dire le pain, etc. Et après le cas, toi, tu es... Voilà, en fait, c'est, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le parent, là, je ne sais pas, vous connaissez son nom, qu'il m'explique. Je ne comprends pas. C'est la récitation. C'est la perte de temps. Il est en train de regarder. Il est en train de lire. Voilà les choses comme ça qui vont faire en sorte que les gens ne vont pas prendre le Gabon au sérieux. Voici les énergumènes comme ça qui m'énervent même, quoi. Voici les énergumènes comme ça. Ça, c'est quel genre de témoignage ? Attends, c'est lui qui a vécu l'histoire, là, ou bien c'est... Ah, pourquoi les Gabonais, pourquoi on est comme ça ? Pourquoi ce gouvernement est comme ça ? Ça, c'est quel manque de considération envers notre pays. Ça veut dire même que la personne n'habite pas sa maladie. Vous avez vu l'exemple qu'Anna avait raconté quand elle-même était atteinte de cette maladie. Comment elle l'a raconté, comment... Mais regarde-moi celui-là, il est en train de lire un papier. Ça veut dire que ça ne vient même pas de lui. Il passe son temps à lire parce que ce gouvernement veut toujours justifier quelque chose. On l'a demandé, on veut voir des témoignages. Puisque nous sommes là, nous parlons tous les jours, on veut voir les témoignages aux éléments qui nous suivent derrière. Quand vous dites là que... Quand je dis souvent à mes compatriotes, mes ex-compatriotes de la résistance, arrêtons de faire le jeu du pouvoir. Parce que le pouvoir, là, si nous on ne danse pas A, ils ne vont pas danser droit. Si nous on ne danse pas gauche, ils ne vont pas danser. Le pouvoir, là, le pouvoir, là, ne fait que regarder ce que nous on fait. Ce que nous on fait, le pouvoir va faire pareil. Vous allez enlever les kits d'oreilles, pourquoi ? Il faut garder les kits d'oreilles, là, il n'y a pas de souci. Il faut garder les kits d'oreilles. Comment quelqu'un peut témoigner ? On ne sait pas. Bon, il y a 600. Vous allez aussi acheter 600 abonnés pour venir témoigner. Vous allez acheter 600 abonnés pour venir faire le témoignage de celui-là. 3 jours plus tard, j'ai été testé positif. C'en est suivi, on va tenir l'examen. Regardez, il y lit. On va mettre son traitement. Il y. Aujourd'hui, encore, certaines personnes pensent. Regardez. Putain, c'est essentiel de raconter ma maladie. Oui, je suis essentiel de raconter ma maladie que j'ai vécue. Je raconte ma maladie. Prenez quand même les bons acteurs. Prenez quand même les acteurs qui peuvent convaincre les gens. Parce que moi, je suis là, là, là. Si je vais jouer une série de films d'horreur, je vais rentrer dans la peau de criminels de films d'horreur. Tu joues vraiment comme un film d'horreur, c'est-à-dire que tu deviens vraiment un zombie. Si tu es malade, j'ai vraiment la maladie. Il m'est arrivé quelque chose que j'ai commencé par la diarrhée. Ensuite, la diarrhée que j'ai bougé, le ventre a commencé à me courrou. Mais l'enfant, là, vous pâtez, je ne sais pas quoi. Pour venir embêter les Gabonais, ici, on est des gens qui le savent qui fait les chiffres. Nous sommes des gens qui le savent qui est la personne par jour qui va recenser les malades par jour dans les maisons. Parce qu'ici, on ne connaît pas qui tient le carnet de recensement. On ne sait pas qui va faire les recensements dans chaque maison. Même pour distribuer la nourriture, vous ne distribuez pas la nourriture dans toute Libreville. Mais tous les jours, on a toujours le nouveau chiffre qui augmente. Tous les jours, il y a 100 qui se sont augmentés. Vous passez de maison à maison comment? Vous faites comment pour nous envoyer ces statistiques-là? Qui est la personne? Même ici, en France, elles sont même petits devant le Gabon. Je te dis, la France est petite parce que la France, là-bas, ils reconnaissent seulement les personnes qui vont faire les examens. Donc, tout Libreville, tout le monde va faire les examens. C'est par que tout le Gabon allait faire les examens. Ce jour-là, pendant que les gens sont venus faire les examens, vous avez pu relever 150 cas de plus, 20 000 cas de plus, jusqu'à vous amener un terrain bataire comme ça, ça en est suivi d'une situation de fièvre. Ça en est suivi. Donc, c'est la suite logique d'État m'a dit. Ça en est suivi. Vous voyez, c'est... Tant bien, le pays-là est fatigant. Le pays-là, le pays-ci est fatigant. Le pays-ci est fatigant. Je n'ai pas pu me calmer là, là, à ce moment-là. Le pays-ci est fatigant. Trois jours plus tard, il allait faire les examens. Attends, les tests-là, les gens qui ont déjà fait les tests-là, c'est pas le même jour qu'on donne le résultat. Dites-moi un peu. Parce que moi, je n'ai jamais fait les tests. Je ne sais pas à quel moment le résultat sort. Quand on fait les examens-là, le résultat-là, pardon, aidez-moi. Le résultat sort au bout de combien de jours. Il dit qu'on allait l'attraper. Il a eu la fièvre. On l'a attrapé. On l'a amené. On a fait les examens. Trois jours plus tard. Dix jours plus tard, ça en est suivi de fièvre. Donc, les trois jours plus tard, on a fait les examens. Mais dix jours plus tard, ça en est suivi de fièvre. Nyan, qui... Si... Pourquoi vous nous faites ça? Dites seulement la vérité. Dites la vérité au Gabonais. Voilà qu'on n'a pas assez de kits de détection, de maladies là. Mais pour moi, en ce moment-là, toutes les personnes qui viennent à l'hôpital Nkembo sont automatiquement atteintes de coronavirus. Parce que je pense que vos malades là, c'est à Nkembo que vous partez les ramasser ou bien à l'hôpital général. Parce que je ne pense pas que vous rentrez dans les maisons des gens pour aller chercher qui est malade. Je ne pense pas que vous partez dans les maisons des gens. C'est un délai de 24 heures. Le gars l'a dit que trois jours plus tard, ils ont découvert qu'il est malade. Donc, ce sont douze heures. Ce sont douze heures plus tard. Après, dix jours plus tard, ça en est suivi de diarrhée. Ça en est suivi de la fièvre. Donc, il a tellement regardé le processus normal. Il a suivi le processus normal du COVID-19. Donc, il lit. Il est en train de lire parce qu'on voit les flyers là. On vous dit, premier jour, atteinte à partir d'ici, l'éparition de fièvre. Le connard, le connard, il lit tout simplement les processus, comment c'est affiché. Parce que si c'est la maladie, tout le monde n'est pas obligé d'avoir la fièvre. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la toux. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir la... Mais lui, il a lu le processus normal. Voilà, il est en train de lire. Il répète. On m'a fait ça. Trois jours plus tard, vous venez amener les témoignages comme ça et puis comme ça, les Gabonais ne sauront plus qui est vraiment malade au Gabon. Tout ça, c'est vraiment pour un bruit. Vous ne savez pas que vous mettez encore un risque auprès des Gabonais. Parce que quand vous achetez les connards comme ça pour venir faire les faux témoignages à la con, quelqu'un qui était malade, il récite sa maladie comme une récitation. Récitation. Trois jours plus tard, ça en est suivi des maladies. Ça en est suivi de la diarrhée. Ça en est suivi des maux de tête. Et puis, on a examiné 40 jours plus tard. Ça, c'est quelle histoire ça? Au Gabon, c'est trois jours car les thèses sont faites de France et ville. Aham. Ok. Au Gabon, c'est trois jours comme ça, France et ville. Et quand France et ville finissent de faire les thèses à France et ville là-bas, France et ville n'appellent pas l'hôpital. C'est ça. Ça veut dire que c'est même encore faux. C'est même encore trop malade. Donc, ils ont pris ces thèses de libre-ville pour expédier ça à France et ville. Combien de processus de voyage les thèses-là ont parcouru? Il dit qu'on a fait les thèses. Donc, on a fait les thèses. Donc, aujourd'hui, au Gabon, on a maintenant les hélicoptères. On a les hélicoptères spéciales pour envoyer tous les jours les thèses à France et ville. Notre Gabon, on a des hélicoptères ou bien par train ou les trains. On a des glacières. Jacques, on va changer quelqu'un le corps là. on va mettre son organe dans un appareil bien protégé. Donc, comme ça au Gabon, par jour, parce que leur résultat, c'est par jour. Donc, ça veut dire que par jour, qu'ils viennent donner les résultats, tous les jours, il y a un avion qui va à France et ville pressé, pressé pour aller déposer les tests. vous ne trouvent pas ça que c'est trop con. Même s'il faut prendre les gens bêtes. Vous ne trouvez pas ça que ce que c'est putain de compil, il n'y a pas compil de gouvernement qui est fait c'est mettre le peuple gabonais en danger. Ils sont en train de mettre le peuple gabonais en danger trois jours plus tard. Donc, France et Libreville même, c'est même pour ça le pire. Donc, Libreville, il n'y a pas un centre de dépistage. Il faut partir à France et ville. Les Tesla quittent de Libreville à France et ville comment ? Par avion ou par hélicoptère. On a un jet privé spécial Covid-19 n'importe quoi. On a un jet privé spécial Covid-19 et en plus on est à l'état d'urgence. Mais ce que le gouvernement ignore, c'est qu'ils sont tout simplement à mettre le peuple gabonais en danger avec des fausses informations. Ils sont tout simplement à mettre le peuple gabonais en danger et c'est vraiment énervant. On ne peut pas être aussi manipulaté envers un peuple gabonais comme ça. C'est trop. On ne peut pas mentir sur les vies des gens. On ne peut pas mentir sur la santé publique. C'est une histoire de santé publique. On ne peut pas venir mentir. Ce connard là, il raconte quoi ? Il a eu la fièvre dix jours plus tard. Ça n'est suffit de fièvre. Cette maladie pas réelle est bien. Elle est réelle. Regardez. la chambre d'isolement et va là comment il lit le test. Il lit le test. Il lit le test. Il lit le test. Donc, un, il est guéri mais malgré ça, il est encore dans sa chambre d'isolement. Il lit le test. Il lit les informations qu'on lui a données que mon ami va répéter ça. Le coronavirus à partir de trois jours, à partir de quatre jours, à partir de ça. On ne peut pas vous aussi, vous aussi les Gabonais, pourquoi vous êtes aussi indigne comme ça ? Pourquoi le peuple gabonais est indigne comme ça ? Pourquoi le peuple gabonais est indigne comme ça ? Comment vous arrivez à bafouer tout 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 ? Non ! Ça c'est quelle publicité mensongère ça ? Donc c'est vraiment une merde qui est en train de m'énerver, qui m'a énervé. Tout à l'heure là, je vis ça, tout à l'heure là, il dit que mon Dieu, à quoi de venir parler tous les jours, tous les jours, moi aussi là, quand j'ai quelque chose dans la tête là, je n'abandonne pas. À quoi d'aujourd'hui que j'ai envie que Paola puisse un peu arrêter de faire sa merde sur internet, je suis en train d'oublier qu'il y a des connards de PDG là-bas qui sont en train de commettre la merde là-bas. À quoi de me focaliser sur ma boule aussi sur internet ici là pour rien même ? Je n'ai pas mon énergie pour rien. La musique pourrie, on va regarder non ? Le deuxième aspect, je me réattirer. Voilà en bas et tout. Je m'appelle Mike Nicolo, c'est qu'il y a pour plus de sa séance. Les uns et autres face à la pandémie de COVID-19. Regardez comment il y a le cause de tout. À la suite de plainte, chère, céphalée, pète de l'eau, etc. Ma maladie, je veux dire de fortes fièvres, de céphalées, de pertes de dora, etc. Ma maladie, donc je vais mettre etc. dedans. Les etc. là, c'était quoi ? C'était quoi ? La folie, la diarrhée, les courbatures, etc. C'était quoi ? Garonner, on n'est pas etc. Tu es malade, tu expliques bien ta maladie. Tel jour, j'ai eu la fièvre. Après la fèche, j'ai eu le malade. Donc il y a aussi les céphalées dedans. Il suffit de céphalées, de fortes fièvres, suivi de céphalées, de pertes de l'odorat. Donc il a, il a énuméré tous les symptômes. Tous les symptômes. Donc lui, il a eu tout. Les autres ont dit c'est mangé, c'est mangé la toux. Lui, il a eu tout. Ça en est suivi, il y a des dents, ça en est suivi, ça en est suivi de la diarrhée, de les mots de tête, de la... Il y en a, il y en a mal de ce pouvoir. Encore ne venez pas les jeux de bongo. Je suis allé croiser les tembrés comme Paola, comme ça, qui m'invente des vies de haut ici, de haut. Encore de ça, je n'ai même plus la force de parler des choses du Gabon. C'est pas possible. On va écouter notre frère qui a eu les fièvres d'odorat ou les pertes de l'odorat s'en est suivi de je ne sais pas quoi. J'ai appelé le 14-10 et j'ai déjà été conduit au CH. Trois jours plus tard, j'ai été testé positive. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Laissez-nous rire quand même de ces choses-là. Alors, il a appelé le 10-14 ou le 14- quelque chose. Donc, les gens-là, pendant qu'il a appelé, ils ne sont pas quand même venus lui chercher. C'est trois jours plus tard, il faut comprendre. C'est trois jours plus tard qu'ils sont venus lui chercher pour faire les examens. Eh non! Écrivez bien vos scénarios. Donc, j'ai appelé le 10- quelque chose. Trois jours plus tard, Trois jours plus tard, ils sont venus lui chercher. Ça en est suivi d'une série d'examens. Donc, du moment, au moment où on l'a appelé là, jusqu'au moment où on a fait les examens, il y a trois jours qui se sont passés. Il était encore chez lui pendant trois jours. Donc, pendant les trois jours-là, il n'a pas pris la nivakine, il n'a pas pris le paracétamol, il n'a rien pris. Il a attendu la suite. Ça en est suivi. Il a attendu la... Ça en est suivi d'une série d'examens. Et là, c'est plus que ça en est suivi qu'on l'a testé. Donc, ils ont fait une série d'examens. Examen de céphalée, examen de perte d'odorat, examen de fièvre, examen de diarrhée. Donc, la suite d'examens là, parce que normalement, quand on détecte Covid-19, c'est un seul nom. Voilà. Lui, il est trois jours plus tard là. Il a appelé le 14. Trois jours plus tard, on est venus lui chercher. Vous voyez comment on vous met à nu dans vos mensons. C'est-à-dire, ça a dit même quelque chose, mais peut-être on aurait cru si ça aurait été même une maman vieille. Là où je dis une maman là, Demain, ils vont nous amener une femme qui viendra témoigner. Ils vont aller chercher une femme pauvre là qui viendra témoigner. Là où je viens de citer maman là, ils vont aller chercher une femme de capardons. Ils vont peut-être prendre une maman pour nous, les pleureuses professionnelles là. Voilà. Parce que quand elle pleure là, quelqu'un va croire vraiment qu'elle est morte. Tiens, nous, pour nous là, on est doués dans le scénario. Donc là, ils vont changer d'actrice. Ils vont changer d'actrice. Ils vont dire que toi, tu as trop fait le mauvais, mauvais là-bas. Les enfants ont dit que c'était un faux. Donc ils vont aller trouver une autre actrice. Vraiment là, ils vont prendre une maman pour nous. Parce que nous, les maman là-bas, nous sommes doués pour faire le cinéma. Donc ils vont aller prendre une maman pour nous là-bas qui va venir pleurer. Je vais commencer comme ça, le dos a commencé à me faire merle. Ils vont pouvoir aller chercher une maman pour nous qui va venir maintenant témoigner et notre témoignage ici va venir faire notre témoignage à la con. Même pour une maladie où les gens sont en danger, il faut mentir. Il faut mentir. Ça, vous arrive d'être un peu honnête dans vos vies ? Hein ? De qui se moque-t-on ici ? On se fout de qui ? Voilà l'autre, ta tête même ressemble déjà au COVID-19, même pas que le COVID-19 t'attrape pour de bien. Comme ça, tu vas arrêter de venir mentir. Tu vas dire « Oh, pardon, j'ai menti la première fois, là, je suis atteinte pour de vrai. » J'ai menti la première fois, maintenant, je suis atteinte pour de vrai. Ça, c'est quelle connerie, ça. C'est pas possible. Merde alors. Hein ? Look. Nous sommes vraiment dans Hollywood, mes chers compatriotes. Vous aussi partagez le live, vous êtes à 122 connectés, là. Vous venez dans mon live, pourquoi si vous ne voulez pas partager ? Vous êtes à 122 connectés, il n'y a que 16 personnes qui ont partagé. C'est quoi votre problème ? Vous regardez pourquoi un live où vous ne voulez pas le partager ? Hein ? Quand c'est un live de Congo, ça, là, j'ai vu ce live partager jusqu'à... Je suis arrivée dans les chaînes Maboul, vous allez me créer le YouTube là-bas avec mon visage, là-bas. Vous partez faire le Congo ça avec mon visage. Je vous ai demandé de m'amener dans YouTube. Hein ? Vous êtes 100 personnes connectés, là, je viens de regarder esprit, il n'y a que 16 partages. Vous faites quoi, là ? Hein ? Vous ne savez pas que le coronavirus est au Gabon ? Donc, on doit parler de que les choses importantes ici, là, vous ne voulez pas ? Non, mais oh ! Vous aimez le Congo, ça, vous êtes là parce que vous avez écrit que je vais encore venir parler de votre timbre, singretonne de soeur là-bas qui part tout son temps à aller parler mal aux gens mauvais, mauvais, mauvais à gauche, à droite. Tu parles de quoi au juste ? Hein ? Il faut revenir plus tard. Tu vas entendre de quoi je parle. Donc, voici un peu le live. Voici un peu le live, la vidéo qui m'a un peu choquée le matin. Enfin, tout à l'heure, là, pas le matin. Vous savez que moi, je dors un peu la journée donc je me lève à l'après-midi, là. C'est ça qui m'a un peu choquée tout à l'heure, là. Voilà. Là, il y a quand même de ça augmenter encore. Partagez. Non, c'est vrai. Vous êtes souvent nombreux quand c'est les clashs. Parce que je me rappelle de mon premier clash pour Paola, j'ai eu plus de 100 combien de partages, là, parce que vous étiez à 400 personnes pour venir faire le clash. Quand c'est le clash, vous aimez distribuer les informations de clash parce que vous aimez le Kongo ça. Vous dites aux gens d'aller regretter le Kongo ça en privé, mais vous êtes toujours là. Vous partagez le Kongo ça. partout, même dans les pages de Camerounais, vous partagez. Les Gabonais se clashent. Les Gabonais se clashent. Quand c'est le Kongo ça, vous distribuez. Il y a des salauds qui sont en train de jouer avec les vies des gens, qui manipulent les vies des gens. Des Gabonais qui sont incapables d'être au moins une fois pour une fois dans nos misérables vies à la con. Être au moins sérieux. On vient te dire, va faire un faux témoignage et toi aussi, tu viens d'être à toi. Donc aujourd'hui, j'ai envie de demander les gens qui font les résultats demain, on est à 600 cas. Donc on vous dit ici, un Gabonais de tuer est un Gabonais de trop parce que nous ne sommes pas beaucoup. Nous sommes à 600 cas. Considuons que les 600 cas là, ce sont 600 morts parce qu'il n'y a pas de médicaments au Gabon. Ils ne vont pas guérir. Voilà. Si on prend pour des vrais, des vrais que le 600 cas là, c'est les 600 cas de COVID-19, il faut savoir que c'est 600 cas, c'est 600 morts. On va dire ça comme ça ici. S'il y a 600 cas, c'est 600 morts d'emblée. Donc arrêtons de mentir ici parce que c'est dangereux. Ce n'est pas un concours de chiffre d'élévation de qui a eu le plus grand nombre de cas. S'il y a 600 COVID-19 au Gabon, sachant qu'il n'y a pas de... J'ai lu tout à l'heure qu'il y a une Gabonaise qui est morte par manque d'appareil respiratoire. S'il y a 600 personnes atteintes du COVID-19, sachez qu'il y a 600 décès déjà au Gabon. Et c'est mauvais. Donc attention avec vos chiffres que vous distribuez ici là. Attention avec vos chiffres que vous exposez ici. Si les chiffres ne sont pas réels, ne venez pas publier les chiffres qui n'existent pas parce que c'est très dangereux de manipuler la population. Ce que le gouvernement en train de faire, je ne sais pas si c'est le gouvernement... Moi, je suis obligée de vous appeler le gouvernement parce que je ne sais pas qui fait quoi. Je ne sais pas qui fait quoi. J'ai entendu que c'est compile. Il y a des compilés, il y a des compilations, il y a des machins. Mais faites attention. On ne sait même pas qui va prendre ces informations-là. Comment est-ce que vous recrutez, vous recensez les cas au Gabon? Comment ces cas sont-ils recensés? Est-ce qu'il y a une équipe? J'avais fait ça dans le dernier live ici. J'ai posé la question. Y a-t-il une équipe qui va de quartier, de quartier, de maison à maison avec des kits sanitaires ou comment ils appellent ça? Des kits d'examens, de tests pour détecter qui est atteinte ou bien tout simplement vous arrêtez les gens en désordre dans la rue et puis vous les examinez ou bien c'est les personnes qui sont déjà dans les hôpitaux que vous examinez ou bien c'est les malades qui sont en guébou que vous examinez comment est fait le recensement de nombre de malades au Gabon, le nombre d'atteintes au Gabon. Voilà la question qu'il faut se poser. Une fois on pose la question là, on se dit qu'est-ce qu'on a à disposition dans notre pays pour résoudre ce problème sanitaire? On a zéro. On a zéro équipement, zéro appareil, zéro masque, zéro, 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 zéro. Ça veut dire qu'on a 600 potentiels morts. On a 600 personnes qui vont mourir pour de vrai parce qu'on voulait jouer avec des données. Et on a des bâtards comme ça qui sont à venir faire des témoignages. J'ai commencé à sentir la fièvre, ça en est suivi des céphalées et ensuite j'ai appelé le 10-44, le 10-14. Trois jours plus tard, ça en est suivi d'une suite d'examen et j'ai été déquêté COVID-19. Voilà. Après, il y a eu une perte d'odorat. Vous voyez les choses cons comme ça là. Pourquoi il n'est pas mort alors? Parce qu'il est vivant. Pourquoi? Il est vivant. Pourquoi? Il doit aller témoigner dans son cercueil. Comme ça, vous allez embêter de faire chier les gens ici avec des chiffres là cons. Vous allez arrêter de venir emmerder les gens ici. Il y a une maladie de haut. On voulait de faire attention de mettre les mesures adéquates en place pour protéger le peuple gabonais. Vous pensez qu'on ne peut pas s'acheter 1 800 000 de masques? Qu'on ne peut pas s'acheter 1 800 000 de gel? Qu'on ne peut pas mettre à côté des petits dispensés c'est-à-dire que les médicaments des premières nécessitées comme de paracétamol dans chaque machin pour essayer d'unité des gabonais. Vous pouvez créer les chiffres à gauche à droite tout moumou. Peut-être même qu'on est plus peut-être même qu'on est moins. Aujourd'hui on ne sait pas qui est vrai et qui est faux. Actuellement au Gabon avec l'histoire de COP19 on ne sait pas quelle information est réelle. Parce que les informations du PDG là je vous jure moi je ne leur crois pas. Demain ils peuvent même venir dire qu'il y a eu 1000 cas. Je ne crois pas à leur 1000 cas. On sait que ces gens-là ne font rien pour rien. Demain ils peuvent même venir annoncer que le peuple gabonais aujourd'hui on a guéri ça. Ils vont nous montrer comment ils ont guéri les sangs-là par quelle méthode. Ils ont utilisé quels médicaments comme ça chaque gabonais dans sa maison va l'acheter le médicament là. Ils ont utilisé quels remèdes pour soigner les 10 qu'à j'ai vu la dernière fois 9 guéris. Les guéris ne font qu'augmenter. Donc à chaque fois qu'on nous on fait des lives qu'au couo donc les cas là il n'y a jamais de guéris ils ont augmenté les guéris. Les guéris ne font qu'augmenter. Donc en même temps les guéris augmentent mais ils ne disent pas quelle substance ils utilisent pour guérir les guéris. Le diabète ça colle je m'en fous. Pour soigner les guéris quelle est la méthode que vous utilisez pour soigner les guéris au Gabon ? Est-ce que vous utilisez le remède de Madagascar ou bien vous utilisez ce que le docteur Raoul aussi a préconisé le Gabon utilise quoi ? On n'a pas d'informations sur ça ils ne communiquent pas sur ça en fait ce sont eux qui sont en train de faire la sphicose au Gabonais voilà c'est vraiment ce compil là qui est en train de manipuler les chiffres et les bâtards des Gabonais je suis obligée d'insulter ce compatriot d'un bâtard et les bâtards des Gabonais prennent ça comme encore un jeu politique où il faut que j'ai recité récitation j'ai eu le coffre 19 ça en est suivi décide d'examen perte de droit céphalée tu racontes à Madagascar une récitation mon ami il n'y a pas un moment où tu dis que non je m'étouffais il n'y a pas un moment où on sent ça c'est comme une femme violée raconte son viol comme c'est les tenter de danser où j'étais violée il est rentré il est parti c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi soyons sérieux soyons sérieux nous savons que le Gabon il n'y a plus de bonnes choses au Gabon mais soyons sérieux j'ai dit partager vous êtes à 200 vous êtes à 200 partager arrêtez votre mauvais cœur vous êtes à 200 il n'y a que 40 partages partagés ce n'est pas le congocat de Paola depuis que j'ai fait le congocat de Paola j'ai le partage qui explose même mon compteur de partage donc maintenant là quand je viens parler de l'histoire du Gabon si vous ne partagez pas au même titre que vous partagez le congocat je ne vous fais plus le congocat ici si vous ne quand je parle du Gabon de la même manière que vous aimez me entendre faire les clashs là et quand je viens parler des choses de sérieux là il faut partager aussi voilà parce que l'étude du congocat là c'est pour juste aller critiquer les gens elles ont eu elles ont eu partager les choses du Gabon je viens vous dire ça moi je ne gagne pas l'argent sur le dos de quelqu'un donc quand je dis partager ce n'est pas pour gagner l'argent sur les partages mais partager je vais voir le même engouement que vous m'avez fait pendant une semaine dans les larmes de machin 400 personnes connectées 200 partages vous parce que c'était le congocat de Paola hein et là on a entendu parler de Covid-19 vous êtes à 40 partages c'est quoi le vampire alors que vous êtes 200 personnes connectées vous faites quoi alors ici si vous ne voulez pas partager tu rentres tu partages que ta page accorde important oh bref j'ai bien menacé les pauvres gens m'encore c'est tata dérangé vous m'avez vous m'avez vous m'avez été dérangé ici donc je vais déranger tout le monde je dérange même les résistants vous m'avez déjà te fait déranger non laissez-moi continuer mon problème mon salaire laissez-moi continuer c'est pourquoi je suis payée ici dehors je suis payée pour déranger et dans tous les camps j'ai dérangé le pouvoir j'ai dérangé la résistante et puis comme ça chacun joue son rôle non oh mais il faut partager je suis désolé partager je suis pas encore une star internationale ici là que quand je me connais il y a déjà mille partages mais depuis une semaine dès que je rentre de passement de Paola pou 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 je suis même sur Youtube vous partez me gagner l'argent avec ma grosse bouche je suis même sur Youtube pou 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 les partages je regarde comme ça ils montrent 200 partages sur un lab de Paola là vous êtes là sur un lab qui console au Gabon comment on est en train de nous faire manipulation 40 partages mais vous êtes 200 personnes correctées vous trouvez ça logique hein oh pourquoi que je vais vous le laisser encore ici donc je fais le Congosa je regarde comment le Congosa comment les partages évoluent je coupe comme ça je reviens avec une information gabonaise et puis comme ça bon en tout cas je suis là je ne vais pas quitter aujourd'hui merci merci de partager mais c'est la première chose qu'on fait quand vous rentrez la première chose c'est une action obligatoire c'est une action obligatoire il faut bien que je fasse mon métier non mon métier de cingletonne donc si je suis cinglée s'il n'y a pas une cinglée dehors ici là qui va encore vous traumatiser ici il faut bien que vous ayez une cinglée c'est toujours comme ça dans la famille il y a toujours une cinglée dans la famille donc c'est moi la cinglée de la résistance vous avez encore fait comment il faut subir même comment mon imbécile de frères messieurs m'a traité de cinglée là-bas donc il faut subir non il faut subir maintenant ses glettones donc vous m'avez fabriqué dans la folie ici, supportez maintenant ma folie donc voilà un peu j'ai fait le verre et bien je reviens donc je vais partir et j'ai vérifié mais non avant je ne faisais pas ça maintenant je vérifie vous voyez on n'est qu'à 70 et là il y a encore 5 personnes qui n'ont pas encore partagé moi si je veux gagner l'argent si vous partage maintenant il faut que je crée une page moi si je veux gagner l'argent si vous partage tout le monde doit devenir riche ici voilà vous êtes là il y a encore 100 personnes qui n'ont pas encore partagé donc il faut que les 100 personnes partage oh c'est quoi votre mauvais coeur vous ne savez pas qu'on a dit que c'est quand on a beaucoup de vues et beaucoup de cartages ici on est célèbre donc vous ne voulez pas me rendre célèbre c'est seulement quand j'ai fait les classes que vous voulez me rendre célèbre on a dit ici là que si tu n'as pas beaucoup de vues et beaucoup de personnes connues tu n'es pas célèbre pardon fabriquez-moi moi je vais devenir célèbre ici là et je n'ai pas je n'ai pas encore commencé oh Claire n'est pas normal vraiment ils sont en train de parler d'un sujet important et puis je passe à gauche à droite de toute façon qu'est-ce que je vais dire c'est le nom de ceux qui ont partagé attend oui attend on va faire ça aujourd'hui ici là mamma tch a raison mamma tch a raison attend attend je vais regarder les partages je vais d'abord encore actualiser de toute façon le message des machins passés je vais actualiser on va regarder on est à 74 déjà ah pourquoi je vais le rentrer encore on regarde comment on regarde comment est oh ça me ramène encore ça me fait rentrer moi même dans mon peuple là ah il y a maintenant 70 personnes ah 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 ça me fait rentrer moi même dans mon peuple là sinon j'allais regarder ah ah moi je gagne quoi tu gagnes quoi de la même manière que tu es ici tu gagnes quoi en étant ici tu gagnes l'information tu gagnes l'information c'est ça on est là non il faut se fabriquer on se fabrique ensemble vous me fabriquez je vous fabriquez c'est ça c'est de non-donant tu gagnes l'information hein après tu nous fais le congosa le congosa c'est pas fini je vous ai dit qu'on a deux mois de congosa mais je vais quand même étaler pour laisser un peu les gens respirer je vais laisser les gens respirer pour le congosa parce que sinon ça va devenir envahissant parce que moi je suis une stratège donc j'ai étudié la stratégie de manège humaine je sais comment attirer les gens pour le congosa donc pour le moment je vais arrêter même hier je ne devais pas faire le live j'ai dû faire le live parce qu'il fallait que je regarde quelque chose donc ne vous en faites pas mon congosa n'est pas fini je vous ai dit je vais arrêter quand je vais arrêter je viendrai vous dire que là j'arrête le congosa mais c'est pas fini je ne fais que commencer on est là je n'ai pas encore fini le congosa parce que j'ai des étapes je vous ai donné le programme donc aujourd'hui on parle seulement du Gabon parce que c'est aussi ça le Gabon c'est mon combat à vie et je ne vais pas oublier mon combat parce qu'il y a une ex compatriote qui me fait chier à côté je ne veux pas oublier mes obligations vis-à-vis du Gabon c'est vrai qu'en ce moment les deux derniers jours j'étais un peu énervé qui m'a un peu déconcentré de ce qui se passe au Gabon mais il est hors de question que je ferme les yeux avec ce manchon qui se passe là-bas là donc je suis intenté de regarder il est hors de question que je ferme les yeux vous comprenez donc c'est un peu ça ça ne passe pas je n'arrive pas à voir les partages mais ce n'est pas grave il faut aussi me clasher je cherche un nom tu vas venir voir 400 personnes connues non 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 je clashe le bongo et quand tu clashe le bongo il n'y a pas beaucoup les gens connues c'est ce qui m'énerve voilà merci en tout cas donc je vais partir j'espère que vous avez compris donc on va un peu essayer de récapituler pour devenir un peu sérieux voilà c'est un peu ça donc on parle de tout et de rien à un moment donné il faut se recenser et je vais plus faire trop des longues lives de une heure de deux heures là pour rien parce qu'après on fait de la répétition et ça ne sert à rien saut voilà là comme on a augmenté à 80 par là faites encore il y a encore à peu près 90 personnes qui n'ont pas partagé donc essayer de partager aussi un peu c'est ça la même essayons de travailler ensemble essayons de travailler avec la folle la folle qui n'a jamais cherché des célébrités va maintenant chercher des célébrités parce qu'apparemment il y a la célébrité derrière les partages j'ai besoin de ça aussi j'ai besoin d'être célèbre comme Paola non mais je rigole mais en tout cas l'acte de partage c'est tout simplement informer d'autres personnes qui n'étaient pas au courant c'est informer d'autres personnes qui doivent savoir et puis voilà vous faites comme vous voulez je ne vous oblige pas c'est juste que je sentais le maître de l'animation dans mon live vous savez très bien que vous partagez que vous ne partagez pas ça ne me regarde pas on m'a bloqué parce que je suis venue rire sur tes lives ah bon hein il n'y a pas de soucis c'est les personnes qui distribuent la haine pour rien on ne peut pas bloquer quelqu'un parce que tu ris dans mon live donc c'est les personnes qui distribuent la haine pour rien c'est les personnes qui me détestent comme ça naturellement donc je n'ai pas de temps à ça donc si vous suffisiez si vous êtes les dégâts les dégâts les dégâts collatéraux parce que vous êtes dans mes amis Yako soyez en sûr vous êtes dans la bonne team vous êtes dans la team de la vérité parce que moi je ne détesterais jamais quelqu'un parce qu'il allait liker ou bien commenter sur le post de quelqu'un voilà je ne ferais jamais ça et moi je ne distribuis pas ma colère partout je suis toujours focalisée envers une personne si j'ai un affairage avec quelqu'un je m'arrête à ce quelqu'un là je ne mélange pas les gens voilà parce qu'on ne va pas mélanger les gens que les gens ne viennent pas dans votre vie ça ne sert à rien vous comprenez c'est d'abord le Gabon et il faut qu'on apprenne à parler Gabon d'abord malgré nos différences il faut qu'on apprenne à parler Gabon d'abord on ne peut pas tous être pareil on ne peut pas tous devenir meilleurs meilleurs il y a des failles des machins à gauche et j'ai fait partie des gens qui ont des failles donc moi je reconnais que je suis la pécheresse nombreuses de ce monde là mais je sais une chose c'est que l'amour que j'ai pour mon pays ne m'empêchera pas je dis bien ne m'empêchera pas de voilà de fermer les yeux malgré les conflits à côté vous voyez que ma gueule je suis je même dit que j'ai pu parler du Gabon je voulais même plus parler du Gabon sincèrement je dis que pour le moment je ne parle plus du Gabon mais quand je vois des conneries comme ça voilà c'est à dire j'écoute on m'envoie la vidéo je regarde une fois je laisse je repose la vidéo je reprends je le regarde je laisse je dis que non il faut que je parle c'est naturel ça sort parce que soit on a de l'amour pour son prochain soit on n'a pas ça m'a tellement énervé que je dis que ce n'est pas possible même si je dis que je ne vais plus parler des choses du Gabon pour le moment parce que ça m'énerve parce que j'étais un peu énervée dans un truc personnel mais là en voyant cette vidéo je ne peux pas rester aussi longtemps sans parler je ne peux pas rester aussi longtemps sans parler donc voilà cher compil cher compil on signale le live c'est comme ça ils sont ici là c'est comme ça vous m'avez pardon laissez-moi tranquille ne me boycotter plus vous m'avez déjà bloqué pendant un mois je n'ai pas fait le direct parce que j'avais parlé d'aider un Gabonais qui aujourd'hui qui est déjà bien dans sa vie là-bas où il est parti parce que quand quelqu'un est reçu là il est déjà dans ce machin qui a retrouvé une bonne famille là-bas j'ai tenté vous m'avez bloqué pendant un mois depuis un moment donné quand j'ai fait ménage j'aide les gens là vous me bloquez pour rien vous voulez seulement que je sois là seulement à parler du Gabon pardon donc ne me signalez pas moi-même à ma page je ne parle pas de vous vous ne vous appelez pas compil vous ne vous appelez pas Ali Bongo et que je sache vraiment au nom de Dieu le PDG n'a même pas mon temps pour me signaler le PDG ne m'a jamais signalé il ne me signale presque pas ils n'ont pas mon temps ce sont des résistants donc arrêtez de me signaler arrêtez seulement de me signaler parlons des vraies choses ici je vais encore une vraie chose on me dit que c'est pas une vraie chose on dit vrai on a dit on accorde nous on essaie de faire un peu la coordination on essaie de coordonner voilà donc j'appelle encore aujourd'hui à la sensibilisation sensibilisation des Gabonais donc oubliez-moi des parties de cop à l'âne donc ça ne sert à rien de venir être sérieux avec vous de toute façon même quand je suis sérieux que je vais péter les nerfs c'est toujours pareil donc je vous appelle encore une nouvelle fois une énième fois à votre conscience à votre prise de responsabilité voilà ce que le gouvernement le compile ça s'appelle copier le copier le runa va copier là ce que ces personnes font n'est tout simplement illégal j'ai envie de dire ça ici c'est illégal c'est immoral voici le terme qu'il faut c'est immoral voilà parce que c'est de la manipulation de l'information et c'est la mise en danger d'une population autant pour moi c'est mettre en danger les Gabonais parce que je pense que vous-même dans vos maisons vous n'avez pas reçu une équipe qui est venue vers vous dire on vous sent on va vous tester aujourd'hui même en France ils ne le font pas parce qu'il n'y a pas assez de tests pour ça donc au Gabon c'est le seul pays où par jour les taux augmentent mais on ne sait pas par comment ils font des examens pour des tétés qui sont malades les gens guérissent on ne sait pas quelle est la formule parce que ça peut aider aussi d'autres pays voisins ça peut aider aussi d'autres pays voisins en disant le Gabon petit pays ils ont eu 10 malades ils ont eu tant de cas voici le nombre de cas qui ont été guéris au Gabon ils ont utilisé telle substance ils ont utilisé ça donc eux aussi ils vont peut-être essayer mais nous sommes le pays où on ne sait pas par comment nos malades sont guéris on ne connaît pas la formule si vous vous soignez les malades par la Nivakine informez les Gabonais que c'est par la Nivakine que nous avons soigné ici en France il n'y a pas de secret d'état ils informent au peuple à la population quels sont les procédures qu'ils utilisent pour guérir les gens mais non au Gabon c'est voilà mais comme nous on va sortir ici on va continuer à vous dire oh il n'y a pas de témoignage il n'y a pas de personnes qui ont été atteintes il n'y a personne qui connaît quelqu'un à 1 million 800 des Gabonais il y a 600 il y a 600 déjà atteintes donc il y a 600 potentielles morts Gabonais je vous dis vous allez tous mourir comme ça vous allez avoir peur d'aller faire les faux chiffres les 600 personnes qui sont atteintes là c'est 600 morts vous allez tous mourir laissez-moi être méchante parce que toi jouer avec la mort la mort va vous appeler si il y a 600 personnes qui ont dit le mensonge que j'ai le COVID-19 pour mentir pour augmenter les chiffres vous allez tous mourir parce que le Gabon ne va pas vous soigner ils n'ont pas de technique pour vous soigner ils n'ont pas des appareils pour vous soigner ils n'ont pas de médicaments même le Madagascar là ils sont pas allés chercher les médicaments en Madagascar donc potentiellement 600 morts 600 cadavres voilà c'est 600 cadavres comme ça on va rester 1 million 200 wesh on va rester 1 million 200 Gabonais 1 million d'habitants putain de merde donc il y a 600 morts déjà il y a 600 morts qui vont mourir vous allez mourir comme ça vous allez arrêter de jouer avec vos vies vous allez arrêter de jouer avec vos vies pour de l'argent vous allez arrêter de se faire acheter pour de l'argent vous allez mourir donc quittez déjà de votre liste là sortez déjà dites non pardon j'ai eu ces malades tout je parle sortez allez-y arrêtez de mentir arrêtez de mentir si tu n'es pas malade au COVID-19 arrête d'aller augmenter les chiffres là-bas pour que les gens vous donnent de l'argent si tu es malade tu vas mourir parce qu'ils vont pas te soigner parce qu'eux ils attendent ça ils veulent avoir l'argent le messe va encore envoyer l'argent comme les milliards ils ont envoyé tout récemment et puis quand le messe va attire qu'il y a 600 morts au Gabon ils vont encore donner donc il y a 600 morts ne dit plus que 600 k il y a 600 morts vous allez mourir le moureur vous êtes morts des gens morts, morts, morts ça c'est les Gabonais qui jouent avec leur vie là vous mettez la spicose dans les thèmes des Gabonais à publier des chiffres qui n'existent pas et il y a des autres qui viennent faire maintenant des témoignages ça en est suivi de suite d'examens avec des céphalées s'en est suivi il a dit quoi encore d'une bactérie d'examens bactérie il a fait bactérie le pays là vraiment un pays de roi vous allez mourir je te dis ma chérie va mourir qui va les soigner tu imagines vraiment que si c'est un cas que ça tremble vraiment au pays en ce moment que tout tremble tout bouge tout bouge que il y a des malades qui arrivent que les 600 k sont encore là c'est à dire les 600 k c'est ça qui m'énerve que depuis depuis longtemps les premiers cas ne sont pas guéris à part les petits neufs qui mettent là les premiers cas ne sont pas guéris les 600 k là sont là donc ça ne fait qu'ajouter donc vous comprenez que si les premiers cas ne sont pas guéris ceux qui vont mourir vous allez mourir voilà vous allez tous mourir comme ça vous allez arrêter d'arrêter de faire le mensonge dans vos chiffres là-bas je viens vous dire ça aujourd'hui comme ça vous allez arrêter de mentir vous allez arrêter de mentir arrêté donc vous êtes tous les morts les morts ambulants les cadavres ambulants 600 morts d'emblée il reste 1 million 600 d'habitants maintenant réactualiser les données gabonaises parce qu'il y a plus de 1 million 800 il y a 1 million 200 il y a 600 morts donc là on attend seulement à quel moment on va les achever wesh c'est comme ça comme vous n'avez pas les dignités vous jouez avec vos villas où je le couvre 19 j'ai eu le mot de tête j'ai appelé le 10 44 le 10 14 trois jours plus tard j'ai eu le céphalée j'ai eu le 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 c'est pas plus tard même dana qui est venu faire son témoin que c'est plus tard c'est plus tard après la guérison elle ne sent plus la nourriture donc lui il est malade il a eu peur de l'odorat au même jour le 3 jours ça avait suivi de perte de l'odorat de céphalée des maux de tête de diarrhée de tout ça avait suivi le même jour le même jour vous êtes tous morts tous tous les 600 cas voilà tous les 600 cas c'est 600 morts donc sortez déjà de la liste là one by one sorti il faut livre 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 le cas des gabonais la you you party die là bas gratuitement à cause de l'argent il faut sortir les vrais cas parce que l'on ne sait pas qui est vrai vrai maintenant la laissez les vraies personnes qui sont malades pour de vrai les personnes réellement atteint parce que vous voyez comment ils meurent là ils meurent pour de vrai si un docteur renommé qui vous soignez vous les gabonais vous êtes vraiment inconscient si un docteur renommé qui vous soignez qui a mis sa vie en danger n'a pas pu se faire soigner c'est vous les 600 cas là qu'on va guérir vous allez tous mourir comme ça vous allez apprendre à respecter vos vies vous allez apprendre à respecter vos vies on dirait la seule solution ainsi que pour que vous ne mourrez pas c'est rester à la maison et faire attention lorsque vous sortez c'est la seule solution c'est la seule il n'y a pas miracle au gabon n'a pas miracle vous tous vous avez déjà déjà j'espère juste qu'il n'y a pas un de mes parents des dents qui allez mentir là bas pour trouver aussi l'argent 1 vous tous vous êtes déjà mort soyez mourus et puis on va faire les postes à je suis 600 morts gabonais n'importe quoi un peuple affamé comme ça là vous faites en sorte qu'on ne découvre pas qui sont vraiment les frais les vrais personnes atteintes vous faites en sorte qu'on ne sache pas qui est vraiment qui ça veut dire que peut-être au gabon j'ai dit bien peut-être parce qu'on a quand même fermé les pontières les frontières depuis depuis qu'on a compris que on distribue l'argent nous là on est devenu même un je ne sais pas sur le pays où les cas évoluent c'est à dire qu'il n'y a pas l'évolution qui descend dans l'évolution qui monte ça dit que les autres découvrent les malades et les médicaments à gauche les autres maîtres les moyens nous c'est seulement 150 cas aujourd'hui en une journée à 850 vous êtes allé ramasser 150 ou en kémo pour marcher mon boîte vous avez ramassé ça ou soyez mourus pardon ne m'appelle pas encore doudou je n'ai pas encore fini voilà le gabon mon frère qui m'appelle aussi là bas hein soyez mourus non mes chers compatriots soyons vrai disons vrai disons faux qu'on vous dit ici là nous les gabonais on n'a pas de on n'a pas de dignité on n'a pas de fierté c'est c'est trop hier à peine il ya une semaine on était à 200 à peine on arrive à 600 comme on n'a pas dit qu'on a 1,8 million de gabonais si on parle vraiment des choses on n'a pas dit qu'on a 1,8 million donc c'est à 600 cas déjà dans sa vie qu'il ya 600 personnes qui sont en quarantaine parce que les cas là sont où parce que là aussi il faut nous montrer il faut faire une un reportage bande de des copines faites un reportage vous faites un reportage où vous filmez les 600 cas là comment ils sont attacés dans la quarantaine pour qu'ils ne sortent pas parce que le gala dit que malgré qu'il a été guéri avec son est suivi des pertes de l'odorat là et puis dans ce de parler tranquillement regardant la caméra sans être allongé sans quelqu'un qui souffre il n'a pas les douleurs il n'a rien du tout il sort d'une morte incertaine et puis comme ça on a posé la caméra face à lui et malgré ça il est dans une quarantaine bon bref des jambes à comment ça se passe au gabon là bas moi je suis déjà dans ma quarantaine et si bloqué où je peux pas mettre pied dehors mais bon ça dépend de là où il est là bas donc il a plus le temps de bien expliquer ça oh j'ai eu ça à gauche j'ai eu ça à droite et puis je suis arrivé ici patata mais il n'y a pas d'information on ne filme pas les personnes vous êtes tous morts clé à vous dire ça aujourd'hui là vous allez tous mourir c'est un par un pas 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 et c'est eux qui vont vous tuer c'est les personnes que vous partez donner vos corps là bas pour augmenter les chiffres de malades le compris là c'est eux mêmes qui vont vous tuer c'est à dire que faites attention les les perfusions les perfusions qui viendront vous mettre au collage à des fois manger avec ta soeur les perfusions qui viendront vous mettre au collage les perfusions qui viendront vous mettre au collage c'est la tuerie c'est un petit feu c'est comme ça ils ont tué mon frère nom en petit feu dans la perfusion ils ont mis le poison dans la perfusion donc ils vont vous empoisonner comme la france doit distribuer les vaccins là c'est comme ça vous allez recevoir les vaccins d'empoisonnement vous allez entendre seulement le gabon atteint 1000 cas 2000 cas 3000 cas on va atteindre coucou jusqu'à on va arriver où on va augmenter et puis on n'aura plus rien on n'aura plus rien pour le moment est déjà à un million deux cents d'habitants parce qu'elle est à 600 mouda d'avance et à 600 mourent par procuration partager le live je vais encore vérifier on va faire maintenant pas danser mais là comme ça ici vous voulez partager l'âme de congo c'est ici quand vous arrivez dans l'âme de sensibilisation vous partagez la première chose quand il a dit pas tu dis ça le coucou claire et puis on continue c'est la nouvelle éducation ici on va s'éduquer nous tous nous mêmes ici la casse le congo ça là vous m'avez distribué mon congo c'est ici pendant 200 fois je partage vous êtes à 140 à 150 la commune de partage il ya 100 mâtu pas taille encore 49 personnes qui n'ont pas partagé mâtu tu es rentré pas tâche je ne sais pas c'est parce qu'on était à 200 tout à l'heure il ya que 100 partage donc il y a encore 100 partage qui est parti vous rentrez venez regarder parce que vous avez cru que c'est le congo ça de paola comme si je veux passer ma vie à venir parler de quelqu'un vous savez pas que je suis engagé moi c'est engagé politiquement mais ça m'enlève pas de mon objectif moi je peux faire je finis de combattre là bas je sais qui est mon ennemi pas parce que je suis paola que je vais oublier qu'il y a des connards qui font de connerie là bas à côté oh donc voilà you you partage you you entrez une partage qu'on est mon dieu tu es rentré bonjour ma chérie tu rentres et puis tu partage c'est la nouvelle récitation issue nous rentrer une partage ou entrez une chambre la chambre la chambre avec l'anglais ce que je sais que je sais pas parler mais rien ma wind a pour justifier l'argent à l'omès même avec ça c'est au corps ne sont pas assez intelligents pour donner des chiffres crédibles ouais je pense que c'est ça aussi pour justifier à l'omès parce qu'à un moment donné là il fallait justifier oh que nous ce n'est des malades mais mais c'est tellement qu'ils sont des mauvais acteurs ils emploient ils emploient les mauvaises les mauvaises techniques comme ça on dit non ils emploient les mauvaises techniques avec des mauvaises personnes donc du coup ça vient encore ajouter même encore la honte dans notre pays parce que lorsque l'omès ou bien d'autres personnes et d'autres pays à l'international vont essayer de voir un commentaire un témoignage d'une malade atteinte du cove 19 au gabon et d'un commentaire comme on a vu ce qui était guéri tu vois même avec elle est guérie elle est soufflée elle souffre parce que elle n'est pas totalement remise de sa maladie et quand on lit des commentaires aussi les témoignages aussi abracadabracada il a sorti d'un film d'horreur l'autre par comment il était dans sa maison tranquille il a il a eu les modes et non il a eu la fièvre donc la fièvre la salle est suivie de céphalées après les céphalées il appelait le 10 24 le 10 44 des diabas et trois jours plus tard ça veut dire que quand il a appelé la trois jours plus tard je sais pas si c'est lui qui est parti à l'hôpital ou ce l'hôpital qui est venu à sa maison ça aussi n'explique pas c'est c'est pas cohérent trois jours plus tard s'en est suivi d'une batterie d'examen donc mon ami puisque tu étais déjà atteinte tu as quitté comment de la maison est ce que c'est l'hôpital qui est venu chez toi ça aussi ça veut dire que c'est un risque est ce que c'est toi qui est parti de l'hôpital ça veut dire que tu as contaminé toutes les personnes que tu as croisé si tu es monté dans un taxi tu as contaminé toutes les personnes qui sont dans le taxi si tu es allé ou tu as contaminé toutes les personnes qui sont dans ta famille putain vous aussi ne mentez pas comme ça donc si ce sont eux l'ambulance qui est venu sachant que les gens là ne sont jamais protégés ils ne sont pas masqués non pas de masques non pas des gants non pas de combinaison comme ils rentrent maintenant individuellement dans les maisons donc ça veut dire que ce sont eux qui se sont déplacés quand tu appeler le 10 44 là ils se sont déplacés sur le 10 44 ou 14 ou 24 je ne sais plus c'est le compil qui s'est déplacé pour venir dans ta maison trois jours plus tard après ton appel pas le même jour parce que tu ne dis pas que le même jour ils sont venus te chercher ils sont venus te chercher c'est le 14 dit c'est ok d'accord ils sont venus te chercher trois jours plus tard dans ta maison et lorsqu'ils t'ont cherché trois jours plus tard à partir là tu as découvert que tu as eu perte de l'odorat troisième jour plus tard tu as vécu la perte de l'odorat avec le céphalée avec vous êtes tous mourus je vais parler le français là comme ça vous êtes tous morts continuez à jouer le jeu du mensonge de ce gouvernement vous êtes tous des personnes mortes c'est avec la tête que je vous le dis si puisque vous ne vous respectez pas vous ne respectez pas votre envie de l'environnement vous ne respectez pas votre nation vous tuer votre nation vous contribuez à la à la perte totale de notre pays voilà si c'était la campagne on peut comprendre que c'est pas tout le monde qui a les valeurs c'est pas tout le monde qui a l'honneur c'est pas tout le monde qui a les principes c'est pas tout le monde qui a une vision de développement pour le gabon si c'est la campagne politique on peut comprendre que vous partez acheter les vendre votre âme pour des pères parce qu'on sait que la politique au gabon c'est mais là c'est question de vie internationale qu'on voit les gens venus mentir sur ça j'ai pas tu me suis répété ici pour bien fois donc aux 600 personnes qui sont atteintes je vous dis yako vous êtes tous morts de aux 600 personnes atteintes je dis bien parce que ce sont les 600 fausses personnes parce que c'est pas la réalité c'est les 600 fausses personnes les fausses données les les données réelles si elles existent on le saura mais les fausses données à enregistrer par le compil pour masquer leur détournement d'argent toutes les personnes qui ont joué à ce jeu je vous déclare vous êtes des personnes mortes d'emblée si vous ne voulez pas mourir allez enlever vos noms vos vos enregistrements de cette liste la merde la con voilà j'ai fini j'ai fini de vous maudire et les personnes qui sont vraiment atteintes il ya pour fait attention continuez à vous protéger prenez les nivakino ou je le paracétamol prenez ce qu'il faut parce que je pense que chez nous là je ne pense pas qu'au gabon on a des remèdes déjà donc prenez ce qu'il faut et à la population gabonaise encore une fois soyez prudents le covi 19 existe vraiment vous voyez que nous sommes maintenant à 600 faux cas voilà il est 600 faux cas là pour qu'ils se déplacent pour aller au centre de dépistage ils ont déjà contaminé beaucoup de personnes sur leur chemin ils ont déjà eu à contaminer une batterie des personnes sur leur chemin quand il y a une batterie on va aussi employer batterie donc soyez tout simplement vigilant et responsable pour vos vies ta vie elle est avant tout dans tes mains si tu veux être ici des mains à me regarder encore dans ce live là que de nous protèges reste comme moi à la maison et si tu veux sortir mais les gants protège toi et sort c'est tout voilà ne prenez pas de l'argent pour venir mentir c'est un crime ne prenez pas de l'argent pour venir faire des fausses des déclarations c'est un délit c'est un délit les fausses déclarations comme au gabon ne condamne pas les fausses déclarations là parce que nous sommes dans une république bananière voilà pourquoi quelqu'un peut venir mentir aujourd'hui on accepte quelqu'un veut mentir des mains on accepte mais croyez moi ce garçon qui fait le faux témoignage là qu'il a eu le coffre 19 et s'en est suivi de perdre de l'odorat si vraiment on est dans un pays de droit qu'on examine ce garçon doit faire la prison pour une fausse déclaration il doit faire la prison pour une fausse déclaration celui ci il n'est pas malade il n'est pas malade moi je ne peux pas être atteinte du cop 19 et raconter ma maladie comme récitation cop 19 non cet enfant n'est pas malade il doit faire la prison plus tard pour avoir menti à la nation tout entière so it's my life today donc mon clash avec ma compétition n'est pas fini donc ne vous inquiétez pas je sais pas mettre pause en ce moment là parce que je dois terminer mes autres travaux à côté mais c'est pas fini la même manière que vous venez souvent dans mon clash là où vous êtes à 400 personnes qu'on était et vous faites 200 partages je voudrais que quand je viens parler aussi des choses du gabon maintenant importante parce que de à chaque fois je vais parler du gabon vous tapez près 60 1901 et après tu as peut-être 20 partages mais depuis les trucs de paola on est allé jusqu'à bas 300 partage moi c'est pas ça qui me plaît voilà donc c'est pas ça qui me plaît ici là voilà donc je ne gagne pas l'argent sur vos partages mais je veux aussi que vous intéressez vous vous intéressez aussi nombreux lorsqu'on sait lorsqu'il s'agit du gabon que lorsqu'il s'agit du congo ça lorsque vous vous intéressez au problème du gabon que le même la même engouement ou le même engouement des du congo ça soit identique que lorsqu'on s'intéresse au réel problème qui peut soit nous sauver soit nous construire soit nous épargner de d'autres dangers le corona est une simple grippe le corne est une simple grippe allez bisous 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 à vous là bas et n'oubliez pas encore une publicité avant de partir qu'est ce qu'il ya une publicité avant de partir mais pas mon traité d'en quitter ici une publicité avant de partir n'oubliez pas abonnez-vous sur un sur mes blogs abimte.com claire newman.blog et surtout connectez-vous sur ma page claire newman lifestyle c'est en combattant les dictateurs et en vivant notre vie que nous pouvons faire aussi des bonnes choses aussi ensemble c'est ça l'épanouissement individuel parce qu'on ne va pas s'épanouir en dénonçant et en étant triste c'est tout ça il y aura du clash il y aura toujours du clash je n'ai pas fini je ne fais que commencer mais je vais mettre une stratégie pour valider cela c'est comme ça parce que je ne vais pas laisser les le gouvernement occuper la place sans que j'interviens pourquoi j'ai fait celle là ici parce que ça m'a pas plu leur vidéo mais tout ça c'est la vie il y aura clash et il y aura résistance c'est comme ça je vais fonctionner mais sachez que je suis seul je ne veux plus fonctionner avec des gens parce que toi de ta raison ça fatigue et je ne suis pas une parfaite personne je ne vais pas dire que je ne critique pas je n'ai pas dit que je ne fais pas de mauvaise chose lorsque je suis concerné et lorsque je sais de quoi il s'agit je reconnais alors que là je ne sais pas de quoi il s'agit et ce n'est pas de critique c'est la diffamation je ne fais que répéter je suis victime d'une victime d'une diffamation et non de critique je suis victime d'une diffamation qui peut mettre mon couple en danger c'est de ça que moi je suis en train de à laver mon nom si ça aurait été le reste de congo ça je n'aurais même pas parler si ça aurait été le reste de congo ça je n'aurais pas ouvert ma bouche mais diffamé sur ma famille ma vie privée ça je suis obligé de mettre de l'ordre dessus comme ça il ya eu tellement de diffamation combien d'entre vous m'avez dit ça que je couche avec il s'en gondé combien mais comme je sais que c'est des personnes qui aiment chercher la bagarre pour rien combien d'entre vous t'allez même jusqu'à que tout le trocadero vous voyez combien parce que c'est vous qui connaissez tous la vie privée des gens c'est vous qui connaissez tous la vie privée de gens donc voilà je ne suis pas d'entretenir oh 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 moi même là si tout est mon ennemi je vais te manger dans mon inbox à 100 à l'heure parce que tout est mon ne s'entend pas ça je vais pas nier moi je suis aussi la reine de congo ça je vais pas dire que je suis parfaite non 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 mais dénigrer quelqu'un justement comme ça c'est pas moi donc excusez moi encore si vous voyez que parfois je vais venir parler parler je n'oublie pas mon combat je n'oublie pas qui je suis je n'oublie pas ce que j'ai fait mais sachez que il peut arriver que ce qu'elle a dit ça peut avoir des répercussions dans mon couple et donc si elle ne nettoie pas cela ce n'est là pas ce teneur là je ne peux pas abandonner c'est ça mon objectif il faut qu'elle lave mon nom pour avoir sali mon nom injustement dans les trucs sales que je ne fais pas que je n'ai jamais presque fait voilà on va dire presque parce que on ne sait pas peut-être là bas au gabon là bas je ne sais pas ce que j'ai fait mais ici en france mais si voici mon but de avec ma compagnie comme on est tous mélangés ici les congours ça là vous savez très bien quand elle va parler c'est ça voici mon combat actuel avec ma compagnie je ne suis pas dans le clash à la con je suis dans le lavage d'honneur de ma famille qui a été salée je suis mariée depuis 13 ans elle est célibataire elle peut faire avec qui elle veut elle peut aller avec qui elle veut il n'y a pas un problème mais moi je suis mariée depuis 13 ans je suis la seule à détruire mon foyer mais quelqu'un d'autre n'a pas le droit de devenir détruire mon foyer c'est pour ça elle doit réparer sa faute voici où moi je me limite est ce que vous voyez que je vais parler que parce qu'elle m'a traité mal de mon corps non même là si je dois lui poursuivre lui poursuivre la diffamation sur ce fait là c'est ce fait qui m'importe trop parce que vous et si vous aimez trop avoir les docs sur les vies des gens et vous parlez trop de vie des gens pour rien donc à un moment donné il faut que quelqu'un paye de votre congo ça mal placé voilà faut que quelqu'un paye de votre congo ça mal placé et elle c'est pas qu'elle paye faut qu'elle repart son congo ça mal placé je me suis mariée j'avais 26 ans voilà elle est là 46 je sais pas combien elle a fait un mariage voilà j'ai dit encore c'est moi même qui va détruire mon foyer c'est moi qui va décider de quitter mon mari c'est pas elle qui va faire en sorte que demain le voisin va aller voir au claire newmano il va partir pour les blancs là et font les choses là sans préavis et sans prévenir j'entends seulement les recommandés divorce tous les gabonais ont dit que mon nom est dehors on m'institent dehors dehors que tu as fait ça voici où est basé tout mon acharnement verre par la mesure qu'elle soit plus belle que moi y'a pas de soucis qu'elle voyage plus que moi y'a pas de soucis mais elle a mis la tâche dans mon foyer elle doit laver et blanchir donc si vous êtes amis avec elle allez-y lui dire ça vous voulez terminer sur ça arrêtez de m'emmerder parce que moi je ne suis pas une personne parfaite et je ne détruis pas les gens gratuitement c'est c'est lié à et qu'on était je ne connais pas j'ai pas l'inventé une histoire chez cécilia ou même qui avant que je connais tu ne connais pas ça donc à les idées à votre sœur préférez que la claire newman que tu as connu elle s'en fout qu'elle soit vilaine qu'elle soit belle elle veut juste tu repars la tâche que tu as mis sur sa famille qu'il a cette tâche là je continue ma route sinon on va faire ici demain aujourd'hui j'ai parlé de cop 19 aujourd'hui j'ai parlé de cop 19 demain je vais revenir sur elle on va pas dormir parce que comme vous ne voulez pas aller lui faire prendre conscience vous ne voulez pas qu'elle réalise vous dit qu'on est ici en train de parler de ça publiquement non est-ce que j'étais au courant vous tous on a vu que c'est fini là qu'elle est m'affichée publiquement j'étais pas au courant tôt je n'étais pas au courant que j'étais comme sonné d'un buzz c'est dans un live où 600 personnes vous même vous êtes allé donner 600 vues 600 personnes ont compris des btt que cette fille dit sur moi comment moi aussi j'ai compris mon nom est salle publiquement je vais venir moi après mon tour prendre ça et régler ça est ce que moi j'étais au courant donc voilà vous connaissez appelez votre cinglétone de soeur la ma voisine de prison de cinglé parce que messire nous a conçu une prison de cinglétone là bas appelé là et parler là ou parlez-lu ou parlez-le ou parlez avec elle comme ça il n'y a pas d'enfant il n'y a pas de liaison pourquoi on n'y a pas d'un moment il y en a bon moment quand tu as offensé les choses c'est d'avoir c'est d'adopter une attitude d'immunité et de réparer les dégâts elle n'a pas l'esprit de réparer elle est l'esprit de gaspiller elle bloque les gens elle marque les gens elle recrée les nouveaux profils elle demande amis donc elle est dans un dans une perpétuelle continuement de dénigration et franchement si vous n'arrêtez pas cela quelqu'un un bon jour finira par avoir à paola pour de vrai parce que vous aussi vous serez responsable d'avoir vu comment quelqu'un une personne détruite le monde autour d'elle sans qu'on l'arrête voici ma part de chose je n'ai pas l'intention de m'arrêter parce que je veux lui pousser à prendre ses responsabilités mais de temps en temps quand je vais parler de mon gabon je parlerai du gabon de la même manière que vous viendrez écouter le congo ça à 500 personnes avec 200 partages je voudrais que de la même manière quand je parle du gabon vous partager idem vous partager comme ça on ne quitte j'étais dit 50 ans bientôt moi je n'ai même pas encore 40 ans je n'ai même pas encore 40 ans j'ai 39 ans j'ai 39 ans c'est les mamas et les mamies qui qui cherche des problèmes à une femme de 39 ans dehors ici hein tout ça parce que j'ai fait les enfants tôt parce que moi aussi je n'ai pas fermé mes pieds là à moi à bas âge petit 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 là bas j'étais déjà debout 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 là bas dans les cérémonies des retraits de deux et j'étais assez danser les les cérémonies de deux avant coucou 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 voilà donc vous avez compris non voilà ce là que d'aujourd'hui c'était sur le compile et là de compatrières qui est venu mentir et à la fin comme des deux sont menés liées mais sorti et tout ça et la fin sachez que je vais pas venir faire semblant pour plaire à beaucoup de de menteuses et menteurs comme vous sur le net interne sur le net ici je vais pas faire semblant voilà mais pas venir faire vos trucs au alésion une box allez-y non 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 vous savez bien ce qui se passe et moi je vais pas venir demander aux gens de prendre ma part parce que je sais bien me défendre mais avant de venir me demander va en une box allez-y dit à la fila que regardez même l'exemple des messieurs mais si tout le monde avait écouté son audio où il me traite des cinglés oui mais dit que comment les gens peuvent être amis avec cette cinglée tout le monde a écouté son audio regardez il a vu c'est le répéter point prix même le courage il va du beau chef c'est un chef qui parle mal à ses troupes il va il joue au courage pas du col petite sœur pardon c'était avant avant la pardon excuse moi c'est malin à trébucher il ne fait pas ça non pas du tout mais il va faire un live d'une association où je suis dedans vous trouvez que c'est normal donc voilà arrêtez vous trouvez c'est normal est ce que vous trouvez c'est le comportement normal donc du coup vous participez à l'hypocrisie des gens parce que vous même vous êtes hypocrite ou participer moi si on me cangla que claire tu as parlé ça il dit que c'était un privé oui voilà c'est pas tellement oui je disais ce que je m'en suis je vais demander pardon c'est tout voilà j'étais du au moins je sais que pourquoi j'ai fait les désirs les amitiés ce qu'on était m'a mis mes manières bien je sais que quand même j'ai fait les amitiés avec les gens de 45 ans la bête on va encore fait commencer la vie non la métier n'a pas d'âge non non copain c'est quoi la danse c'était quoi comme danse la soeur du coco ou elon qu'elle danse qu'elle danse on va encore faire comment et déduire on va danser du coco les deux n'ont dit que quoi avec l'élon comme je suis les deux là on va encore faire comment 1 même les pauvres à pour les rares les parents pour nous me font le bruit comme mes parents enfin à moi je ne sais pas moi c'est après que je découvre que la personne est mauvaise moi je ne sais pas découvrir quand quelqu'un est mauvais je n'ai pas je n'ai pas le rayon de laser je n'ai pas le rayon de laser pour détecter qui est mauvais si dehors moi je n'ai pas le sens là moi c'est quand quelqu'un m'a traité à mer dont j'étais mauvais à pag et n'est pas moi parce que mme laissé mauvais quand vous voyez rire rire là dès que tu viens dans ma vie privée de quoi oh claire est dangereuse elle parle mal aux gens en fait la seule place tu vas me traiter dangereuse c'est que je parle mal aux gens mais jamais tu vas dit que j'avais besoin de claire elle m'a pas aidé c'est oh quand claire ou ça bouge la faufule même ma pauvre mère deux fois même une semaine ça n'a pas dit que pardon tu m'as mal répondu à lui il faut dire qu'on m'a encore des petits mots j'ai dit moi même deux fois je me contrôle pas du corps encore du petit mot la fête pour moi c'est que tu as le verbe car gay était dit moi aussi un motard du gocler on a carré dans un congo sali que pardon bien affiché nous le congo sable on avait quitté à 8 hôtel à l'heure là c'est le congo kiss partout donc on me quand je vais demander pardon mais mais si on l'a carré publiquement ou et le sud est aimé on ne va me fréquenter et il a fait pareil avec par là pendant qu'il dit que pour me fréquenter mais il me parle en le camp rien il demande pas pardon donc pour lui c'est normal et ensuite les gens et puis c'est moi qu'on me dit qu'on va regarder ça en inbox il que c'est normal il m'insulte gratuitement je n'ai rien fait hein je ne suis pas sa soeur il n'est aussi rien pour lui mais il m'insulte partout dans les inbox et sans excuses et je vais accepter ce genre d'hypocrisie là parce que vous avez envie que on récute en privé vous même là même si je mets pour par là côté vous me regardez mais si on travaille ensemble pas plus tard qu'on a fait le lab là ensemble donc il a déjà la tête que je suis une timbre et qu'il faut pas fréquenter et puis je vais faire semblant ainsi parce que c'est le chef le chef de la résistance le chef le chef il va chauffer qui ici il me chef 1 je suis ma propre chef même je suis chef donc le chef qui ensuite les employés comme cela tous les jours tous les jours vous pouvez pas être mal et le chef là qu'on va demander pardon au bon moment d'amener pour le verre et moi aussi je crois qu'on a dit que moi et puis je coupe donc je m'en vais et puis j'ai terminé c'est rien de revenir sur le gabon là bas parce que j'ai mal terminé le bidet on a tiré en cause le congo chat et ce serait comme ça pendant quelques temps j'ai fait un live du gabon et puis j'ai trouvé encore les membres du congo ça les gens du congo ça parce que la résistance là on se critique tous 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 on se mange on se mange comme ça là voilà mais il ya manger et manger ya manger qui est vrai si quelqu'un te dit clair tu m'avais dit que je suis vilain dit que si tu es vilain dit que mais tu es vilain non c'est pas dans le lab d'un compatriote là bas j'avais insulté une de paris là bas qu'elle est vilaine elle m'a fait quoi est ce que j'ai menti malgré que j'ai dit que des vilaines en inbox j'ai quand même eu le courant de lui que tu étais vilaine dans un dirai des mille personnes vous m'avez fait quoi est ce que c'était faux pas la aériale aériale bizarre l'avé dit que non laurent dont a été vu ou quand j'étais venu les sujets j'ai eu peur de dire ça ce que moi j'ai peur donc même si on me pendre quelque part je venais avouer et je ne suis pas dans les chats les gens qui font les victimisations à nos victimes je ne sais pas je vous fais du bien ne parle pas à en tout cas qu'elle bien je vous fais du bien une fois pour moi là je vous fais quel bien il faut que moi je suis folle c'est moi que monsieur a échappé de l'asile là bas et c'est moi qui enregistre les gens quelqu'un qui enregistre les gens c'est pas elle qui est folle quelqu'un qui qui marche et c'est pas qui est folle qui est ce qui donne les gens tout machin c'est qu'ils connaissent les relations de toutes les personnes rien je suis là même les vies privées des gens combien me dit même on veut me dire les vies privées des gens ici je suis là j'écoute ça me regarde pas j'écouteau c'est pas ma vie privée parce que moi j'ai jamais casserole dans ma vie privée ma vie privée j'ai jamais casserole donc je n'expose pas je laisse le mans mais vous connaissez la vie privée de tout le monde ici avec ce qu'on a depuis les gens qui énervent les gens je vais le terminer m'étude pardon je dois encore n'oubliez pas comment des sites internet vous voulez un site internet venez chez moi oh il n'est pas là mon voisin n'est pas là je suis bloqué en angleterre peut-être c'est à cause de ça qu'elle est que je pars à paris là bas parce que je suis une femme libre faut savoir trouver le bon voisin tu trouve le bon voisin qui qui accepte des conditions de vie les gens vont mettre tout sur ton nom comme je suis une femme libre qui voyage beaucoup donc dans mes voyages là bas là bas ça veut dire que je n'ai pas le voisin vous avez les voisins criminels là moi j'ai un voisin qui dit qui dit que soit l'oiseau que tu veux être voilà c'est mon voisin me laisse être le voir l'oiseau que je vais être on a mis ça te fait mal ou c'est mon c'est mon problème de mon voisin moi toujours voulait savoir ce qui s'est pas dans la vie privée les gens n'allent rien savoir rien du tout ce que c'est ce que j'ai envie de vous faire partager sur ce que j'ai envie de vous faire partager bon alors j'ai besoin que vous liker ma page claire claire lifestyle ça veut dire claire style de vie voilà c'est mon style de vie qui entre le tuer les gens dehors ici là depuis que j'ai mis style de vie je deviens ménage jalouse au clair voyage oh donc allez-y vous abonner là bas comme ça je vais être à la btc de tout le monde ici c'est bien parfois c'est bien quand ça fait du bon buzz là depuis un moment là c'est bon mais parfois les gens qui prennent mes vidéos à l'aimer sur youtube d'avopage n'a pas de moi même mais que là je les mets pas sur youtube mais que là jusqu'aujourd'hui que depuis que j'ai fait les vidéos de classe là je n'ai pas commis sur youtube parce que j'ai réfléchi moi ma page route elle elle concerne tout seulement pour sensibiliser je ne je ne monétise pas ma page parce que youtube pour gagner de l'argent sur youtube c'est pas seulement mettre les vidéos après il faut faire de publicité pour faire des campagnes j'ai pas envie de me casser la tête là bas à faire ça peut faire gagner l'argent ailleurs que d'aller gagner l'argent où j'insulte les gens donc je ne les utilise pas pour gagner de l'argent c'est sur ma base de données ma base de stockage parce qu'avec facebook qui me bloquent le compte tout en tout temps là un bonjour ils vont me fermer mon compte et puis tout va partir et je n'aurai plus rien vous voyez là j'ai un message en bas et c'est d'un moment dans ma page quand je rends à ma page j'ai un message qui me fait vous voyez signal avertissement relative à votre compte j'ai ça depuis un mois ça ne quitte pas l'avétissement relative à votre compte donc à tout moment il peut me couper mon compte à tout moment il peut me couper mon compte là donc moi je suis obligé de temps en temps mais depuis que j'ai fait les clashs là je n'aimais pas mes clases youtube mais mes clases sont déjà sur youtube les bâtards quand même mes vidéos ils vont même sur youtube sans demander la personne sans demander la personne la permission vous prenez mes vidéos je vous avais dit depuis si car était de prendre mes vidéos allez mais dans vos pages on n'est pas parenté on ne se connaît pas déjà vous n'êtes jamais dans mes profils vous venez en faux profil vous ne partagez pas et puis vous prenez quand même les vidéos vous partez partager ça vous faites et messager vous mettez ça sur youtube sur qu'elle sur quelle base moi je vous dis que je vous ai dit que mon clash et par là et moi je vais mais ça sur youtube vous mettez mes classes youtube à cause de quoi oh donc voilà je vais terminer pour ceux qui vont et fait ma pub celle et ceux qui veulent lancer des trucs vous me contacter un inbox tout simplement et on fait les choses ensemble c'est le gabon qui gagne c'est l'argent qui gagne donc voilà so i'm going pour ça le reste on est ensemble on va faire le sport ce soir ou demain si j'ai la force et puis on verra ce que dieu nous réserve je n'ai fait je ne fais que venir faire mon devoir d'enfant du gabon du pays ici là maintenant je vous fais ça vous avez partagé un groupe à mes comas comme à commenter quoi la ta gobe en temps j'ai juste de faire un direct sur toi à dire mais je vais dire sur toi si tu continue à mener les graves 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 et fnds et toi allez bisous à vos bisous 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 c'est vrai bon ben j'ai bien d'abord là bas je n'ai pas les résultés tout à l'heure les collectionneurs des hypocrites était dur on est là que pour ça nous les gabonais on aime tous les problèmes à dire bon on va les faire le comment ça dans l'autre part parce que le lave est fini et c'est pas bon de retarder les gens encore lorsque l'information est passé et ça c'est pas bien de mélanger les choses sur ce je vous laisse et on se trouve bientôt